Yo ! Quelle belle journée pour être en vie ! Alors aujourd'hui, je suis avec Romain Limois. Alors Romain, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur LinkedIn. Quand je faisais ma prospection sur le podcasting, je le voyais apparaître partout. C'était le seul gars que je voyais faire des vidéos cool sur LinkedIn à l'époque. Je lui disais, attends, le gars est jeune et tout. Hop, il fait du contenu, il parle de personal branding, il fait la différence. Il faut trop que je netwerke avec lui. Donc, on a commencé à parler sur LinkedIn. Puis après, on s'est fait un appel téléphonique, deux appels téléphoniques. Et qu'on a un peu échangé sur notre vision, sur ce qu'on faisait, etc. Et la semaine dernière, alors qu'on faisait un peu notre mastermind, si je peux appeler ça comme ça, je lui dis, c'est quoi mec ? Viens, on fait un podcast la semaine prochaine. Et qu'est-ce que tu as dit Romain ? J'ai dit go. J'ai dit go. Eh bien, parfait. Et là, on y est. Donc aujourd'hui, je suis avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour à toi. Merci de m'inviter. Merci de m'inviter. Je suis content de passer dans ton podcast. Là, tu m'en parles depuis un petit moment. Je sais que tu es le roi du podcast un peu. Donc, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, je ne suis pas le roi du podcast, mais merci beaucoup. Et je suis hyper content que tu sois là. Ça fait déjà 36 minutes qu'on est en train de parler. On s'est dit, il faudrait peut-être qu'on enregistre un moment. Donc Romain, je peux dire que tu es un consultant en personal branding ? Tu peux dire ça. Oui, c'est un petit peu ça. Je n'ai pas encore trouvé la dénomination parfaite, mais on va dire ça. Aujourd'hui, au moment où on parle, je suis consultant en personal branding. Je pense qu'on peut dire ça. On pourrait commencer par ça. Je trouve qu'il y a un vrai souci en France, du moins en francophonie, à trouver des bonnes dénominations. Tu vois, si je dis que tu es coach en personal branding, est-ce que ça te parle le terme de coach ? Par exemple, moi, je préfère le thème consultant parce que le terme de coach, il est plus connoté, faire sauter les obstacles mentaux, ce genre de choses-là. Alors que le consultant, il est plus business, tourner business. Donc, je préfère dire que je fais du consulting. Mais je suis d'accord avec toi. En termes de terminologie en France, on n'est pas très, très bon. On n'a pas une langue. En fait, on a une langue très précise, mais bizarrement, on a du mal à… On a une langue riche, mais on a du mal à bien trouver des bonnes dénominations pour le job. Donc, oui. Mais écoute, consultant, ça me paraît pas mal. Oui. Mais tu sais qu'en y pensant, tu es la première personne en France, en francophonie même, que je vois, qui parle de personal branding. Comment ça se fait qu'il y ait si peu de personnes qui en parlent ? Oui, il y a quelques personnes qui parlent de ça. Mais c'est vrai que c'est très anglo-saxon parce qu'en fait, on n'est pas très… On va dire en France, on a une culture où le fait de se mettre en avant, ce n'est pas forcément un truc de chez nous. Et donc, se mettre en avant, gagner en visibilité, tout ça, c'est plus anglo-saxon finalement. Et donc, le branding, le fait de la marque, en fait, la stratégie de marque pour une entreprise, c'est né quelque part. C'est né aux États-Unis, c'est né dans le monde anglo-saxon. Et donc, du coup, le personal branding, forcément, ça résonne plus pour un Américain que pour un Français. Donc, c'est pour ça qu'en francophonie, on n'en parle pas trop. Mais moi, vraiment, ma spécialité, c'est vraiment de travailler avec des entrepreneurs indépendants. En fait, je me suis rendu compte que le personal branding pour des entrepreneurs indépendants, c'était vraiment une compétence qui était indispensable, en fait, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont substituables. Quand tu dis « je bosse avec un graphiste », un graphiste, c'est-à-dire que si tu es graphiste, tu es complètement substituable avec un autre et donc c'est la guerre des prix et donc ça ne va pas. Et donc, du coup, tu vois, je me suis dit qu'il y avait un vrai enjeu pour l'entrepreneur indépendant. Et donc, j'essaie à ma petite échelle de parler de ça. Mais c'est smart ce que tu as dit. Je n'ai jamais pensé au fait que quand tu disais juste que tu étais graphiste, tu étais substituable. Et maintenant, les graphistes sont tellement substituables, même quasiment tout le monde est substituable depuis que des sites comme 5euros.com ou Fiverr sont en train d'émerger et que tu peux trouver n'importe qui en deux minutes. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, c'est la guerre des prix. Et en fait, tu n'as pas envie de rentrer dans une guerre des prix parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va être moins cher que toi. Toujours quelqu'un qui va être moins cher que toi. Alors que quand tu te crées ton propre marché, quand personne ne te ressemble, quand tu te crées ton propre marché, tu maîtrises l'offre. Et si tu maîtrises l'offre, tu maîtrises le prix. C'est intéressant. Ça veut dire que les gens, quand ils vont travailler avec toi, ils ne vont pas travailler avec toi parce que tu as telle profession ou telle capacité, mais parce que c'est toi. Enfin, ils vont travailler pour tes compétences aussi, mais ils vont travailler aussi parce que c'est Romain Limois. C'est ça ? C'est ça. Quelque part, c'est l'enjeu, en fait. Quand tu es indépendant, l'enjeu, c'est qu'on travaille avec toi, avec ta personnalité, tes compétences. Évidemment, ce que tu peux apporter en termes de valeur, mais qu'on travaille avec un tout, avec un ensemble. Et c'est pour ça que tu vas réussir à avoir des prix qui sont élevés, à un petit peu mettre tes conditions parce que tu n'es pas substituable. Développer sa marque personnelle, c'est quelque part travailler sur sa réputation. Et en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que les entrepreneurs qui sont indépendants et qui ont du mal à décoller ou à passer des paliers, en général, ils ont deux problèmes qui sont liés à la réputation. Soit on ne les connaît pas, soit on ne leur fait pas confiance. En général, c'est ça qui se passe. Et donc, du coup, travailler sur la marque personnelle, c'est justement essayer de faire en sorte de travailler ta valeur perçue, ta réputation et faire en sorte qu'on te connaisse, on te reconnaisse pour tes compétences, mais aussi pour ta personnalité, pour ce que tu as apporté à ton marché. Et voilà, c'est assez rare qu'on parle de ça, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Mais après, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit que c'est la réputation que tu as, en gros. Oui. On a tous une réputation. En fait, quand tu fais du personal branding, c'est plus montrer aux gens ce que tu veux qu'ils voient, c'est ça ? En fait, si tu veux, là, tu as mis le doigt dessus. On a tous une marque personnelle. Oui. Qu'on le veuille ou non, on a une marque personnelle. Quand tu as une marque personnelle, n'importe quelle. Quand tu es entrepreneur indépendant, tu as une marque personnelle. Même si tu ne la travailles pas, tu ne la développes pas consciemment, tu as une marque personnelle. Et donc, en fait, développer son personal branding, d'ailleurs, tu remarqueras que je n'ai jamais créé son personal branding ou créé sa marque. Tu la développes parce que tu l'as déjà. Donc, développer sa marque personnelle, c'est de se dire, OK, je fais le choix consciemment d'être un peu un stratège justement et de poser, tu vois, les briques, poser des briques, mettre les étapes, avancer mon pion petit à petit pour que consciemment, je développe cette marque personnelle. Parce qu'en fait, une chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que si toi-même, tu ne développes pas ta marque personnelle, si tu ne racontes pas ton histoire, si tu ne transmets pas ton message, quelqu'un le fait pour toi. Quelqu'un va dire, ah oui, Thémy, il fait ça, je crois. Et là, c'est terminé, tu perds le contrôle. Donc, en fait, travailler sa marque personnelle, c'est regagner le contrôle, s'offrir sa propre plateforme, son propre média, sa propre tribune quelque part. Et puis, prendre la parole, quoi. Parce que personne ne te la donne, en fait. Donc, prends la parole. Ok. Et c'est quoi la première chose à faire consciemment pour développer son personal branding ? Ah, c'est une bonne question parce que comme c'est une question de valeur perçue, tu vois, comme c'est une question de perception, c'est compliqué de te dire qu'il faut faire ça, en fait. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vais t'expliquer un peu comment je vois la marque personnelle et le personal branding en général, si tu veux, il y a deux niveaux. Un premier niveau qui va être un niveau un peu des hacks, des astuces. Tu as des petites choses très simples comme par exemple, si tu veux développer ta marque personnelle, il faut que tu aies mille personnes qui te suivent sur tel réseau social. Tu vois, c'est les petits hacks, quoi. Donc, tu vas avoir énormément de formateurs et de marketeurs qui vont te vendre ces hacks pour développer ta visibilité. Qui vont te dire si tu n'es pas sur Instagram, par exemple, tu n'as rien pigé. Tu vas même te dire des trucs comme ça. Ça, c'est le premier niveau. C'est sexy, ça vend bien, mais ce n'est pas ça qui va te permettre de construire tes fondations solides, en fait. Les fondations solides, tu les trouves dans le deuxième niveau du personal branding. Le deuxième niveau, c'est les grandes disciplines intemporelles qui sont un peu compliquées à développer, tu vois, mais qui vraiment te permettent de construire des bases solides. Et je pense à quatre disciplines. La persuasion, comment tu fais pour comprendre ce que veut ton audience cible et le faire passer à l'action, la faire passer à l'action. La psychologie humaine, donc, ce qui est modèle auto, biais cognitif, on en parlait. Tu vois, comment tu prends des décisions, qu'est-ce qui nous biaise totalement, tu vois, la perception qu'on peut avoir des gens, etc. La créativité, si tu n'es pas créatif, tu passes un peu inaperçu. Donc, il faut avoir des idées, il faut essayer d'appuyer sur ce qui se fait déjà pour créer des choses incroyables. Et le dernier point, l'autodiscipline, le focus. Pas partir dans tous les sens, etc. Ça, personne ne t'en parle et ce n'est pas forcément ce qu'on relie de prime abord, tu vois, à la marque personnelle. Mais c'est vraiment ça qui compte, en fait. C'est vraiment ces fondations-là. Donc, je dirais, déjà, si tu arrives à travailler ces fondations, voilà, moi, c'est un peu, quand tu m'as dit la première chose à faire, je me dis, en fait, si tu travailles ces fondations, dans 10 ans, tout le travail que tu auras mis aujourd'hui, que tu auras investi aujourd'hui, ça va continuer à payer dans 10 ans. Alors que si tu prends la petite technique, la petite astuce pour être ultra présent sur TikTok, dans 10 ans, tu es mort. Donc, je dirais, travailler les fondations, vraiment les disciplines, intemporelles, fondamentales. Fou, tu as apporté tellement de valeur, mec. Il y a plein de choses qui sont passées dans ma tête. Les choses qui sont intemporelles, les choses que mon gars sur Aristote, que mon gars sur Socrate, on va faire à l'époque, tu vois. Et j'ai jamais vu ça comme ça. Parce qu'en fait, même en développant toutes ces compétences qui sont intemporelles, tu les as pour d'autres disciplines, telles que la vente, telles qu'avoir des fans, avoir des super fans, pour tout en fait. Ce sont des vraies compétences. Même dans la vie. Dans la vie, ouais. Et ce n'est pas juste une question de TikTok. En fait, tu peux avoir un personal branding et avancer sur ton projet, même sans être sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Je ne sais pas si tu connais l'auteur Cal Newport. Cal Newport, c'est celui qui a écrit le livre Deep Work. Oui. Deep Work, où il y en a un autre qui vient de sortir sur le digital minimalism, en tout cas comme toi. Oui, oui. Oui, dans la liste. Et du coup, lui, il n'est pas sur les réseaux. Il n'est pas sur les réseaux. C'est un best-selling auteur incroyable. Il n'est pas sur les réseaux. Il te dit, moi, je n'ai pas besoin. J'ai ma liste email. J'ai mes livres. Et c'est tout. Et en fait, tu te dis que… En fait, j'ai une réflexion là-dessus. Je me suis dit, tu vois, Gary Vaynerchuk. Je ne sais pas si ceux qui écoutent connaissent Gary Vaynerchuk. Mais si vous ne connaissez pas, allez voir ce que fait cette personne-là. C'est vraiment incroyable. Lui, il va te dire, si tu n'es pas sur tous les réseaux, tu as perdu quelque chose. Si tu n'es pas sur tous les réseaux, tu es à la traîne en fait. Et en fait, c'est pertinent quand ton marché, c'est le monde entier. Quand ton marché, c'est tous les freelances par exemple. Quand ton marché est énorme. Si ton marché, il n'est pas très gros, tu n'as pas forcément besoin d'être partout. Il faut juste que tu te dises, je veux toucher les bonnes personnes. Je veux toucher mon audience et je veux que mon message, il arrive à leurs oreilles. Tu n'as pas besoin d'être… Donc en fait, j'ai mis tout le temps à comprendre ça. Moi aussi, pendant un long temps, je me disais, il faut être partout. Il faut être sur tous les réseaux. Il faut produire 50 contenus par jour, etc. Et en fait, oui, si tu as un gros marché. Et lui, Gary Vaynerchuk, il va être l'entrepreneur le plus admiré de sa génération. Heureusement qu'il fait ça. Il ne faisait pas ça et c'est à la traîne. Mais quand tu es indépendant, tu n'as pas forcément cette mission-là. Tu n'as pas forcément cette… Donc, tu peux très bien ne pas être partout, mais faire les choses consensueusement et jouer long terme. Oui, mais d'autant plus que tu as pu le voir parce que toi et moi, nous sommes des updates du contenu quotidien. Exact. Tu as pu le voir de ce que c'est de faire une vidéo tous les jours sur YouTube. Tu as fait un challenge où tu faisais des vidéos tous les jours. Moi, je faisais des vlogs avec tout le montage que ça implique quand tu te prends pour Casena, Insta ou je ne sais pas qui. Moi également. Et c'est fatigant. Et tu n'as pas énormément de résultats. Du moins, tu as un peu moins de résultats que Gary Vaynerchuk, que Gary comme tu l'appelles. Et c'est vrai que le fait de gérer les choses conscieusement et d'en faire un peu moins, mais de se concentrer sur vraiment ce qui apporte de la valeur peut-être plus à ton audience, ça a plus de valeur. Mais je ne savais pas que Call Newport, il n'avait pas de réseaux sociaux. C'est trop bien. Non, on le connaît bien pourtant. On connaît son nom. Mais il a créé deux masterpieces qui sont ses deux livres. Et c'est tout. Terminé. Tu as une liste email terminée. Et tu te dis, ça ouvre des perspectives qui sont intéressantes. On a beaucoup parlé de long terme. D'ailleurs, tout à l'heure, avant qu'on enregistre, on a parlé de long terme. Tu as aussi commencé un nouveau podcast qui s'appelle Stratège. Donc Stratège, ça fait écho également au long terme, du moins à penser les choses, à ne pas les faire dans la pulsivité. Ton podcast ne s'appelle pas Pulsion. C'est clair. Pourquoi c'est… Un autre projet peut-être. Tu as dit quoi ? Un autre projet peut-être. Peut-être. Voilà l'inverse. Pourquoi c'est aussi important pour toi, en 2020, d'être Stratège ? En fait, il y a stratégique. En fait, si tu veux, je me suis rendu compte que… J'étais en train d'écouter un entrepreneur qui s'appelle Naval Ravikant. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Naval Ravikant. Le nom dit quelque chose, mais je ne vais pas dire bêtises. C'est un Américain. Enfin, c'est un Indien qui est aux États-Unis, qui a créé Angel List, qui est une entreprise. Bref, c'est un entrepreneur hyper intéressant. Mais c'est un peu un philosophe. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui essaie un peu de comprendre le sens de la vie, quelque part. Il a une phrase qui m'a tellement marqué, qui dit… Une phrase qui est en fait la définition de la sagesse. On se dit souvent, mais qu'est-ce que c'est qu'être sage, avoir de la sagesse, etc. C'est une question qu'on peut se poser. Et lui, il va te dire, la sagesse, c'est comprendre les conséquences de tes actions sur le long terme. Comprendre les conséquences de tes actions, ça m'a mis une claque énorme. Parce que je me suis dit, en fait, c'est ça. C'est en gros tout ce que tu fais, si tu arrives à le mettre dans ce prisme long terme, tu atteins une certaine sérénité. Parce que tu sais qu'en fait, tu joues pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Donc en fait, c'est cette citation-là qui m'a fait vriller sur l'histoire du long terme. Parce que je me suis dit, bien sûr. Et il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que la majorité des entrepreneurs autour de nous et des indépendants, ils sont court-termistes, en fait. Ils sont court-termistes parce que… Pourquoi ? Parce que, en fait, le court terme, le jeu du court terme, c'est un jeu où tu ne vas pas avoir de récompense différée. Ta récompense, tu vas l'avoir tout de suite. Et donc, tu ne vas pas essayer de te dire, j'investis du temps, je suis, j'investis de l'effort aujourd'hui pour gagner demain. Tu te dis, je gagne tout de suite. Et donc, gagner tout de suite, forcément, c'est comme quand tu te dis, je dois aller au sport, mais je préfère aller boire des coups avec les copains. Ou alors, je préfère acheter une petite formation sur TikTok plutôt que travailler pendant deux ans les bases de la persuasion. Alors que les persuasions, dans 15 ans, ce sera toujours la même chose. Dans 25 ans, ce sera toujours la même chose. Et tu te dis, non, je préfère acheter ma formation, j'aurai l'impression d'avancer. Et donc, en fait, tu n'investis pas sur le long terme. Ta récompense, tu l'avais tout de suite et tu ne l'avais pas plus tard. Et donc, les gens, les entrepreneurs qui ont une vision long-termiste, ils comprennent deux concepts. Le concept de cette récompense différée, c'est-à-dire, ok, je vais gagner demain, pas tout de suite. Je gagne demain, mais c'est pas grave. Je sème aujourd'hui et je gagne demain. Et c'est pour ça que je gagnerai gros. Ils comprennent un deuxième truc qui est, mais genre, complètement fascinant, qui s'appelle l'effet cumulé. Darren ? Tu connais l'effet cumulé. L'effet cumulé, l'effet boule de neige. Voilà, c'est vraiment le fait qu'en gros, tout s'accumule dans le temps. Les choses les plus incroyables de la vie s'accumulent. Les relations. Tu vois, là, par exemple, la relation qu'on est en train de construire, le fait qu'on s'appelle, qu'on prenne le plaisir à faire ce genre de contenu. Tu vois, dans deux ans, dans trois ans, dans quinze ans, on ne sait pas ce qu'on va faire. Peut-être que potentiellement, on va monter du business ensemble. On ne sait pas. Et pareil pour l'argent. L'argent, on le sait que si tu laisses dormir de l'argent pendant longtemps sur un compte et que ta bonde se compte régulièrement, avec les intérêts, au bout d'un moment, tu gagnes de l'argent. Tout, la connaissance, pareil, ça s'accumule. Si tu ne lis que des grands classiques. Donc, en fait, l'effet cumulé et je dirais la récompense différée, ça, c'est vraiment deux concepts qui m'ont vraiment marqué. Mais je pense que nous sommes dans une génération assez particulière. On a grandi avec les réseaux sociaux, toi et moi. On est abonné aux gratifications immédiates, c'est-à-dire au feedback immédiat. C'est-à-dire qu'on va mettre nos photos sur Instagram. Donc, on s'attend à avoir des likes, on s'attend à avoir des réponses accordées. En tout cas, qu'on nous dise, c'est bien, c'est super, trop beau, trop bien. Et en fait, je pense que des gens comme Call Newport qui s'éloignent des réseaux sociaux ou même les gens qui ne sont pas si présents que ça sur les réseaux sociaux, dans une certaine mesure, ils se font un beau cadeau parce qu'ils savent qu'ils travaillent sur le long terme. Et là, ça peut faire écho également à quelque chose qui se passe dans la musique. Là, maintenant, la mode qui a été un peu lancée par le rappeur Russ, c'était de sortir un single toutes les semaines. C'est-à-dire que tu sors de la musique tout le temps, tout le temps. Tu es hyper présent, tu es présent partout. C'est ça, ta réputation. Mais tout le monde fait ça. Et tu te dis que quand tu joues sur le long terme, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire. Parce que tout à l'heure, tu me parlais de Valeurs Perçues. Et je pense également que quand on donne trop et tout le temps, peut-être que les gens aussi, ils sont peut-être fatigués de ton image, justement. Oui. En fait, ça peut… Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, l'être humain, il y a toujours une tension. C'est que notre cerveau, il adore ce qui est nouveau. Et il est aussi attiré par ce qui est familier. Et donc, c'est pour ça qu'on est un peu routinier. On aime ce qui est familier. Mais en même temps, quand il y a de la nouveauté, notre cerveau, il salue aussi. Et en fait, le fait de jouer long terme, ça permet un peu de rentrer dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'à la fois, tu es là depuis longtemps, donc tu es familier. Mais tu peux sortir quelque chose de nouveau tous les mois, tous les deux mois. Tu sortiras un contenu toutes les semaines, tous les jours. Donc, il y a de la nouveauté. Mais en même temps, tu as cette familiarité qui dure parce que tu es présent depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et en fait, on ne se rend pas compte de ça parce qu'Internet, ça n'existe pas depuis très longtemps. La création de contenu facile comme on est en train de le faire là avec du matériel pas cher, etc. C'est hyper récent. On est au début. En fait, on est au début des courbes exponentielles. Donc, on ne peut pas voir ça. Mais tout ce contenu va s'accumuler dans le temps. C'est-à-dire que dans 10 ans, dans 20 ans, tes enfants, ils sont en train de regarder cet épisode-là. On ne sait pas. Donc, en fait, dis-toi qu'il y a vraiment un enjeu, je pense, à voir long terme. Le seul problème, c'est que l'être humain a du mal. A du mal, en fait, avec les grands nombres. Tu vois, si je te dis, par exemple, combien font un million de secondes, ça fait 11 jours. Et si je te dis combien fait un milliard de secondes, tu dirais quoi un milliard de secondes ? Que ça fait beaucoup. Oui. On se dit, ça doit faire deux ans. Ça fait 32 ans, un milliard de secondes. Donc, 11 jours pour un million, un milliard, 32 ans. Donc, tu vois, les grands nombres, on ne capte pas. Le futur et appréhender le futur, on ne capte pas non plus, en fait. On ne peut pas. Ok. Et du coup, quels conseils tu donnerais à un entrepreneur, donc entrepreneur créatif ou entrepreneur business, pour jouer le jeu du long terme ? Je pense que pour moi, il y a trois clés. La première clé, c'est de se dire, est-ce que mon business, est-ce que l'activité que je suis en train de créer est basée à 80% sur quelque chose d'éphémère, quelque chose qui est une sorte de mode ou est-ce que c'est basé à 80% sur quelque chose justement qui dure dans le temps ? Est-ce que je suis un expert TikTok ou est-ce que je suis quelqu'un comme toi qui va parler plus de faire sauter des obstacles, avoir la vision, plus d'être perso ? Dans dix ans, on sera encore adepte du d'être perso parce que c'est humain, quoi. Donc, en fait, déjà, se dire, est-ce que mon business, il est « future-proof », entre guillemets ? Est-ce que j'ai quelque chose ? Est-ce que mon activité, c'est une activité qui est… Je n'ai pas le mot, je n'ai pas le mot, c'est pas grave. Oui, bon. Je n'ai pas le verre, mais voilà. T'as compris, c'est quoi. Et après, deuxième truc, je dirais, on parle beaucoup de création de contenu, on parle beaucoup de, comment dire, de canaux d'acquisition, etc. Il y a une technologie de communication qui est très low-tech, c'est-à-dire qui existe depuis longtemps, qui est encore appréciée et qui sera encore appréciée, c'est le mail. Et toi, tu en connais un rayon parce que tu en as un mail tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a 20 ans, ça existe depuis plus de 20 ans. Et en fait, il y a 20 ans, on ouvrait ses mails et dans 20 ans, on ouvrira ses mails. Pourquoi ? Parce que c'est facile, parce que c'est une façon de communiquer qui est simple. Donc, je dirais que si tu veux être long-termiste, ça peut être intéressant de démarrer ta liste email le plus tôt possible parce que ça restera toujours, à mon avis, voilà, je fais le pari et je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus que ça restera quelque chose de… Donc voilà, je pense que c'est ça. Et puis, troisième point, après la liste email, je dirais faire en sorte de travailler en fait que toutes les actions qui sont mises en place dans ton business, tu puisses les travailler pour faire marcher quelque chose qui est très humain qui s'appelle le bouche-à-oreille. En fait, bouche-à-oreille, c'est le truc, c'est ton assurance-vie quelque part. Quand quelqu'un te dit « Tiens, Thuy, il est génial, il fait un podcast incroyable, tu devrais le contacter. » Ça, c'est ce qui permet en fait de durer dans le temps et c'est très très long-termiste. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut penser long terme, donc il faut être appréciable, il faut être sympathique avec les gens et tous les gens qui se construisent un personnage un petit peu négatif, pas sympa, tout ça, ils ne sont pas très long-termistes, ces gens-là. C'est pas grand-midi d'aller vers eux. Donc, voilà. Faire marcher de bouche-à-oreille, c'est aussi être sympa, c'est aussi tendre la main sans rien attendre en retour, être un peu généreux, essayer de faire en sorte que les gens se disent « Cette personne-là, tu peux la contacter. » C'est top, c'est top. On peut revenir sur ton deuxième point, sur le fait de posséder ta liste mail. En musique, on pourrait parler de posséder tes masters ou posséder tes bandes, c'est-à-dire que tu ne dépends pas d'une technologie, tu ne dépends pas d'un choc, d'un bug, d'une tendance. Ta liste mail, elle est à toi, c'est un fichier, tu peux l'imprimer, tu peux le télécharger. Quoi qu'il arrive, tu pourras toujours recontacter les gens. Et ça, c'est tellement puissant. C'est quand même une véritable assurance. C'est aussi une assurance vie. Tu te dis « Bon, je serais chiant qu'on me ferait mon compte Facebook, mais si ça arrive, je sais que je peux rebondir. » C'est ça. Et je sais que pour un entrepreneur ou même pour un artiste, quelqu'un qui a une audience, une des pires choses, c'est de perdre toute la communauté, de ne plus pouvoir la retrouver. C'est ça. C'est terrible. Tu imagines, tu es sur LinkedIn par exemple et puis d'un coup, LinkedIn pour une raison X ou Y te bannit totalement. Ce serait terrible en fait. Oui. Et ça arrive à d'autres personnes, pourquoi pas à nous ? Oui. Voilà, ça peut arriver. C'est comme se faire hacker ou ce genre de choses-là. Au moins, tu es sûr que tu as l'estimé. C'est un vieux fichier CSV que tu peux ouvrir sur un Excel à l'ancienne. Bon, voilà quoi. Normalement, tu devrais le faire. Je pense que… Et d'ailleurs, sur toutes ces technologies un peu low-tech, il y a quelques entrepreneurs qui commencent aussi à continuer à ressortir des cartons en fait, des moyens de communication qui étaient complètement… qui avaient disparu comme par exemple envoyer une newsletter papier dans une boîte aux lettres. Et moi, je pense que ça, ça va revenir. J'ai cette sensation que cette façon de communiquer un petit peu différente, un petit peu papier, low-tech, tout ça, j'ai l'impression que ça va revenir. C'est plus lent, c'est plus… Voilà. Je pense que ça peut être assez long-termiste aussi d'aller tenter, tester des choses comme ça, des façons de communiquer, des canaux d'acquisition, de communication comme ça. Je pense. Parce qu'on parle beaucoup de délivérabilité, mais je pense que recevoir un courrier dans ta boîte aux lettres, à part si le facteur fait une connerie, tu es sûr que la personne, elle va le voir. Tu es sûr et ça, c'est tellement puissant. Mais donc, le personal branding, c'est ça que je kiffe dans cet échange. C'est que ce n'est pas un seul moment, tu as dit, écoute, il faut que tu postes trois fois par jour sur Instagram et que tu mettes des hashtags et tout. C'est une partie qui est intéressante aussi, mais là, vraiment, d'axer sur des choses qui sont beaucoup plus basiques, les fondamentaux, je trouve que c'est tellement puissant. Et en fait, on devrait tous revoir tout le temps nos fondamentaux et chercher à toujours mieux les maîtriser parce que je pense que c'est ça la base justement. Mais en persuasion, moi, je m'en rends compte. La persuasion, personne n'est formé en persuasion sauf quelques moignées d'entrepreneurs. Mais voilà, la curiosité, ce genre de choses-là, on ne sait pas faire. Moi-même, je suis sur le chemin. Moi-même, je suis dans ma quête d'essayer de développer. Mais en fait, ce genre de compétences intemporelles, il n'y a pas de ligne d'arrivée en fait. C'est ce qu'on pourrait appeler des jeux infinis. C'est-à-dire que tu gagnes tant que tu continues à jouer, tu gagnes. Et c'est ça qui est génial. C'est que tu ne seras jamais arrivé en termes de créativité, tu ne seras jamais arrivé en termes de persuasion. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Et ça, je trouve que c'est génial. C'est génial. Oui, c'est génial. Et tu vois, la persuasion, ça s'applique à tout. On en fait tous. Tu sais, pour ton podcast Stratège, quand tu dis aux gens de venir, tu fais de la persuasion. Un artiste qui veut inciter les gens à venir écouter sa musique, c'est de la persuasion. En fait, c'est juste le fait de faire passer à l'action les gens. Et ça, je pense que c'est un véritable skill. Il y a des gens qui l'ont de manière naturelle, qui sont doués pour ça de manière naturelle. Après, il y a différents principes qu'on peut tous apprendre et mettre en exécution. C'est ça. Je pense que de toute façon, la persuasion, ça peut être aussi un peu mal vu dans notre monde francophone parce qu'on se dit persuasion égale manipulation. Donc, du coup, on s'oblige. En fait, toutes ces compétences intemporelles, on s'auto-censure. La persuasion, on s'auto-censure parce qu'on se dit que c'est la manipulation. La créativité, on s'auto-censure parce qu'on se dit si je n'ai pas un métier créatif, je ne peux pas être créatif. L'auto-discipline, pareil, on se dit est-ce que moi, je pense être quelqu'un d'assez organisé. On se dit des trucs comme ça alors qu'en fait, on est biaisé par, on est distrait par les réseaux. Ce n'est pas grave. Même quelqu'un de très organisé, il est biaisé par ça. On peut toujours s'améliorer dans notre auto-discipline et notre focus. Donc, en fait, à partir du moment où tu te dis mon quotidien, une grande partie de ma semaine, c'est travailler sur ces compétences-là, tu travailles sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu travailles sur toute ta vie et tout ça s'accumule. Donc, en fait, si tu commences très tôt à travailler ces compétences, tu seras au-dessus, tu seras dans le top 1% sur toutes ces compétences dans les prochaines années parce que personne ne les travaille consciemment et tout le monde se tourne vers les techniques, les astuces, les hacks, les trucs rapides qui fonctionnent quelquefois. Mais ce n'est pas long-termiste. Ce n'est pas long-termiste. Et tu m'as recommandé de regarder l'interview d'Oussama Amar avec David Laroche. Je l'ai regardée. Très bien, très bien. Très cool. J'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, à tout auditeur, je te conseille vivement d'aller regarder cette interview ou de l'écouter. Tu peux apprendre beaucoup de choses et avoir une vision assez intéressante. Et il y a une chose que j'ai aimée dans cet entretien d'Oussama Amar avec David Laroche, c'est quand Oussama lui dit « Ouais, moi, je vais commencer à faire du business ou je vais commencer à faire du piano, mais j'ai 40 ans, combien de temps ça va prendre ? » Plus ou moins. Et il y a Oussama qui dit « Écoute, est-ce que tu préfères avoir 42 ans et pas jouer du piano dans deux ans ou est-ce que tu préfères avoir 42 ans et jouer du piano ? » Et en fait, pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que tu te rends compte que le temps passe vite et que tout le temps que tu prends à réfléchir et te dire « Oui, est-ce que je devrais apprendre ça ou est-ce que je ne le fais pas ? » Le temps passera quand même. Et c'est mieux de chercher à avoir ces compétences-là que tu travailles un peu tous les jours. que tu prends l'habitude de les travailler et dans six mois, même dans un mois, tu peux voir des grosses différences. C'est ça. De toute façon, la notion de risque et de danger, elle n'existe plus sur le long terme. Même la notion de concurrence, elle n'existe plus sur le long terme. Quelques parolescentes initiales de 30 ans. Ton concurrent, maintenant, dans 30 ans, tu ne sais pas où il sera. Même la notion de concurrence. En fait, sur le long terme, tout devient plus flou. En fait, ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant pour gagner dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Pareil, quand tu parles de faire du piano, tout ça, je pense qu'en fait, il faut se dire un truc. C'est, par exemple, lire des livres. Il vaut mieux lire les 100 meilleurs livres qui ont été publiés sur les 30 dernières années que lire le nouveau best-seller un peu sexy et puis lire de best-seller en best-seller. Pareil pour le contenu. Moi, avant, j'étais un consommateur de contenu, mais énorme. Et là, je consomme beaucoup moins de contenu depuis quelques mois. et j'ai mes 10 créateurs de contenu et je consomme leur contenu en boucle, en fait. Et ça m'a vraiment aidé à clarifier ma pensée, tu vois, justement. Je pense que c'est juste une façon de voir le business, de se dire, je suis là pour gagner, mais dans quelques temps. Si je peux gagner maintenant, je gagne maintenant. Mais en fait, je suis dans un process et je suis plus tourné process que tourné objectif. Coup. Le voyage plutôt que la destination ? Oui, voilà, exact. C'est ça. C'est smart. Je suis trop content. Ça apporte beaucoup, 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 beaucoup de valeur. Waouh ! Et une question que je peux demander, est-ce que le personal branding, le consulting en personal branding, est-ce que ça a été ton premier business entre guillemets ou tu as fait autre chose avant ? En fait, c'était quand je suis parti du salariat, je me suis dit que j'allais monter un business. Je comptais m'associer avec un ami pour monter un business dans le branding, justement dans la marque pour les entreprises. on avait bossé avec des startups et tout pour leur refaire leur image de marque, travailler leur message, etc. En fait, c'était un petit moment que j'avais dans la tête le fait que le personal branding pouvait être pertinent et j'avais du mal à me positionner parce que le personal branding, tu as quatre styles de personal branding. Tu as, je dirais, les étudiants, le corporate, donc les salariés, le CEO d'entreprise, le start-upper et l'indépendant. Et en fait, je ne savais pas trop comment me positionner. Donc, en attendant, j'ai monté une petite agence de branding et puis rapidement, finalement, je me suis mis à mon compte et puis mon associé a fait un autre truc à côté. On a fait ça pendant quelques mois et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on avait d'aspiration et donc je me suis fond dans le personal branding et surtout avec cette spécialisation autour de l'entrepreneur indépendant et je me suis rendu compte que c'était là où il y avait l'effet de levier le plus incroyable parce que l'entrepreneur indépendant en a besoin quoi, quelque part. Yes. Je lis et je vois beaucoup de choses sur le personal branding, même des personnes que j'ai en coaching ou en appel prospection, elles ont une vision de la marque personnelle. Je voudrais te poser des questions et te demander si ces choses qu'elles veulent mettre en place sont nécessaires. Par exemple, quelqu'un qui te dit oui, j'attends de faire mon site internet. Est-ce que c'est pertinent pour développer ta marque personnelle d'avoir un site internet ? Est-ce que c'est indispensable ? En fait, malheureusement, je ne peux pas avoir de réponse tranchée là-dessus parce que ta valeur perçue, elle est dans l'œil de celui qui te regarde. Ok. Donc, si tu as envie de toucher quelqu'un, tu as une audience cible, un client cible et pour toucher cette personne-là, il faut absolument avoir un site. Tu vois ? En ce cas-là, je vais te dire go, il faut faire le site, ça va être la première chose à faire. Si tu te rends compte qu'en fait, tu vois par exemple, tu m'as dit tout à l'heure que j'avais fait des vidéos YouTube. C'est vrai, je m'étais lancé ce challenge sans vidéo, en 100 jours et tout, j'avais vraiment bourriné sur YouTube. Et tous mes clients que j'ai en consulting, je leur ai demandé au bout de 100 jours, au bout des 100 vidéos, je leur ai demandé alors, dans quelle mesure tu regardais mes vidéos ? Et chacun, j'aurais demandé ça. Et il n'y en a pas un seul qui regardait mes vidéos. Je me suis dit, tous mes clients, tous mes clients, il n'y en a pas un qui regarde mes vidéos. Donc, je fais ça un peu dans le vide quelque part parce que même mes clients ne m'en tirent pas de la valeur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était juste pas leur façon de consommer le contenu et que ce type-là d'entrepreneur indépendant ne consommait pas du contenu quotidien comme je veux. Donc, en fait, tu vois, il n'y a pas de réponse. Pour quelqu'un, ça va être très pertinent de faire une vidéo par jour. Pour une autre personne, ça va être pertinent de sortir un podcast. C'est la décision que j'ai prise du coup, de sortir un podcast. Donc, en fait, je dirais, tout dépend de ton client cible. Peut-être que c'est pertinent, mais il ne faut pas en faire une religion. Il n'y a pas de… En fait, rien n'est religion, si tu veux. Il ne faut pas se dire qu'il faut absolument être sur TikTok, absolument, call du port qui n'est nulle part, qui fait du business. Donc, je dirais, voilà, la seule obsession, c'est qui est-ce que je veux toucher, comment je peux le toucher du mieux possible, de façon très minimaliste. Un seul canal d'acquisition, une seule offre, une seule audience. Ok. Je ne sais pas si tu suis un peu l'actualité culturelle du moins. Oui, oui, oui. Tu as vu ce qui s'était passé il y a peut-être un an et demi ou deux ans avec l'un des frères Paul. Je ne sais plus si c'était Logan Paul ou Jake Paul, les vlogueurs, mais il y en avait un qui s'était filmé avec un cadavre. Oui, je l'ai vu ça. Oui. Ça a complètement ruiné une partie de sa carrière dans le sens où il a perdu beaucoup de contrats, de sponsors. Ça a été assez catastrophique. Tu as aussi l'exemple d'Hervie Weinstein. Je crois que c'est un réalisateur ou cinéaste, je ne sais plus. Il est dans le cinéma en tout cas. Oui, producteur. qui maintenant est en prison parce qu'il a déconné. Est-ce que tu as des conseils à part, outre de ne pas faire de délit ou de crime, mais pour ne pas risquer de détruire ta marque personnelle ? Quelles sont les erreurs les plus communes que peuvent faire par exemple des petits entrepreneurs ou des artistes qui vont ruiner leur marque ? En fait, si tu veux, il y a deux niveaux. Si tu veux, par exemple, il y a quelqu'un qui est très visible en ce moment, c'est Justine Hutto de la marque Respire. Je ne sais pas si tu connais, c'est les déodorants Respire. C'est quelqu'un qui est très visible. Il y a des gens qui disent « Moi, j'en ai marre de voir Justine Hutto. Je la vois partout. » Pourquoi ? Parce que Justine Hutto, elle veut être l'entrepreneur. L'entrepreneur français. Comme le mec du type français, par exemple. L'entrepreneur français. C'est bien. Mais c'est une ambition quand même assez énorme. de se dire « Je veux être l'entrepreneur de service. » Les gens qu'on appelle quand on parle d'entrepreneuriat. Tout ça m'a marre, c'est les startups. C'est des grandes audiences qui visent de reconnaissance. Et Logan Paul et tout ça, ils visent aussi l'entertainment. Entertainment au sens large. Norman, pareil, c'est faire marrer les gens, faire marrer des millions de personnes. Donc en fait, quand tu es sur ces échelles-là, tu peux vite déraper. Parce que forcément, tu touches tellement de personnes qu'à un moment, tu vas sortir un truc qu'il ne faut pas sortir. Les gens vont commencer à en avoir marre de voir ta tronche et ça ne va pas le faire. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que si tu es à une échelle d'entrepreneur indépendant, c'est pratiquement impossible en fait de trébucher et de tomber d'oscillo. Parce que justement, tu n'es pas sur un piédestal. tu n'es pas là pour être l'entrepreneur de l'année. Tu es là juste pour dire à ton client cible écoute mon message, ça peut t'intéresser. Et donc en fait, ce que disait Ousama Amar, justement, on va le citer parce qu'il est bon, c'est Ousama Amar. Il faut le dire. Ousama Amar, à un moment, il disait, voilà, moi, je suis une star de série Z. Une star de série Z, ça veut dire en gros, personne ne me connaît, mais dans mon petit microcosme, dans ma petite audience de, je dirais, de start-upers milieu parisien, je suis une petite star, j'ai une petite notoriété. Mais quand je me balade dans la rue, personne ne m'arrête en fait. Donc en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que l'entrepreneur indépendant qui développe sa marque personnelle, il doit avoir pour ambition d'être cette star de série Z. Une petite star, très connue pour son client cible, inconnue pour le reste du monde. Et c'est très cool d'avoir ce mindset-là parce que personne va te l'arrêter dans la rue et par contre, les gens que tu veux toucher t'auront dans la tête. Donc voilà. Ça me paraît évident, mais toi, qui est-ce que tu vises ? Moi, je vise les entrepreneurs indépendants qui ont déjà commencé à développer leur business et qui se retrouvent à un palier. Donc, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Tu vois, c'est un palier de notoriété, un palier de liberté. Ils ont envie d'avoir une semaine un petit peu plus flex ou un palier de chiffre d'affaires tout simplement. Donc, c'est ces gens-là que je vise. Donc, ça reste quand même une niche. C'est-à-dire que pas tous les freelancers, Je ne vise pas tous les freelancers. Il y a un ami qui s'appelle Thomas Burbage qui, lui, vise tous les freelancers parce qu'il a son podcast sur le freelancing et donc, ça, c'est déjà plus grand. Donc, moi, voilà, moi, je n'ai pas vraiment envie d'être le personnal branding et qu'on m'invite sur le journal télévisé pour parler de personnal branding. Ce n'est pas mon… Les gens que je vise, ces gens que je t'ai dit là, j'ai vraiment envie qu'ils se disent, voilà, si je veux développer ma marque personnelle, si je veux poser des fondations solides et faire en sorte que ma marque personnelle soit une locomotive de mon activité, tu vois, tire mon activité. Dans ce cas-là, il faut que j'aille voir Romain, il faut que j'ai que Stratège, etc. C'est un petit peu le but. Top ! Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te suivre ? romanlimois.com avec deux M. romanlimois.com et voilà, sinon, il y a le podcast que je viens de sortir là au moment où on parle qui s'appelle Stratège, qui est un podcast solo. Donc, je parle pendant 30 à 45 minutes tout seul dans un micro toutes les semaines et on parle de… Et je parle. Je ne vais pas faire comme si on était 5 ans. Peut-être, hein ? Peut-être, alors c'est vrai. Je parle de, grosso modo, de ces compétences un peu intemporelles de créativité, de persuasion. On parle de personal branding. En fait, j'ai construit ce podcast pour que dans 10 ans, il soit encore pertinent. Il est sans date de péremption, ce podcast. Donc, vous pouvez l'écouter maintenant ou dans 10 ans. Prenez votre temps si vous voulez. En tout cas, ça sort. C'est le troisième épisode qui sort cette semaine là au moment où on parle. Donc, voilà. C'est incroyable. le concept de postérité. Moi, je parle souvent de vision, de postérité et faire des choses qui sont intemporelles, qui sont evergreen comme on dirait dans le jargon, ça a tellement de valeur. Disons que ça ne vend pas bien. Ce n'est pas facile de vendre, par exemple, des formations là-dessus. Ce n'est pas sexy. Mais par contre, c'est ce qui a le plus de valeur finalement puisque ça s'accumule dans le temps et puis voilà, on est sur une longue échelle de temps. Donc, on prend un podcast dans 10 ans et la percée, les 10 ans de la percée et on verra un peu ce qu'on a dit en place. Mon gars, je pense que nos podcasts, il faudrait les graver sur des CD pour la postérieure. Les QUSB, CD, les graver. Vinyl, comme ça, tu les écoutes tranquillement chez toi. Voilà. C'est lourd. On les renvoie sur Romain Limois avec 2m.com. Voilà, et stratège sur toutes les plateformes de podcast, stratège au singulier. Ok, super. Écoute Romain, trop cool l'échange, trop cool l'échange mec. Merci à toi. Je sais que ça va apporter de la valeur aux gens. Je sais que les… Franchement, moi c'est toujours ça. C'est pareil quand j'achète un livre, c'est pareil quand je fais une formation, c'est pareil quand je fais un podcast, je me dis que s'il y a une seule pépite, s'il y a un seul déclic où la personne, elle va se dire « Ah, c'est gagné. » Donc, j'espère que toi qui nous écoutes, tu as eu ce déclic, tu as appris quelque chose qui va t'aider dans ce que tu fais dans ta vision, quelque chose que tu vas pouvoir implémenter. Comme ça, ça a encore plus de valeur et c'est encore plus mieux pour la vision. Et je te dis à très vite. Si tu cherches à avoir encore plus de vision directement dans ta boîte mail et j'envoie un mail au Romain Lecet tous les matins à 10h quand je ne planifie correctement. Pour ce matin, j'ai mis 10h PM aux États-Unis. Donc, ce n'était pas la vision. Donc, j'envoie un mail tous les matins dans lesquels je partage ce que j'apprends sur ma route à le succès en tant que performer. Donc, ça peut être plusieurs compétences comme le networking, comme plein de compétences qui sont evergreen justement, qui sont là pour la postérité. Et voilà, c'est des contenus qui sont courts, qui sont concis parce que je sais que nous sommes tous occupés. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer maintenant sur le lien qui est en bas dans la description, tu pourras avoir la vision. Tu auras juste à mettre ton adresse mail et tu recevras le prochain mail demain. Romain, est-ce qu'il y a un autre endroit où est-ce qu'on peut envoyer des gens qui veulent écouter ton contenu stratège du coup ? Oui, stratège sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts évidemment. Et après, si vous voulez discuter sur LinkedIn, je pense que c'est là où je suis le plus présent. Donc, on va rajouter sur LinkedIn et on discute avec plaisir. pas de souci de tout cela. Super. Et aussi, une autre chose, si vous avez écouté le podcast, si tu as écouté le podcast avec Romain, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, ça m'intéresserait de savoir et juste de m'écrire Romain. Voilà, comme ça, je serai actuellement du podcast de Romain avec Romain. Et comme ça, on pourra discuter, ce sera cool, la vision, la postérité, les choses. Voilà, voilà. Écoute, Romain, à plus tard. très chers auditeurs, n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Sous-titrage Société Radio-Canada